bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cet assaut des internationaux 2018 de Cannes de combat je suis avec Martial bonjour Xavier bonjour à tous donc cet assaut on a un quart de finale on va voir s'affronter donc en bleu on va commencer d'avoir en jaune Kirin Bena et en bleu Paul Nicola donc c'est déjà parti dans la première reprise avec une première touche en jambe avant de Kirin et puis une petite touche pendant alors je sais pas si l'arbitre a dit stop le Kirin touche au cas où c'est la touche de sécurité pendant que la Cannes tombe vous voyez excusez on le voit mais c'est vrai que tant que l'arbitre a pas dit stop eh bien l'assaut continue donc on peut toucher il faut juste repitter voilà Paul qui tente aussi la touche en jambe avant mais il est un peu près là un peu tout un peu milieu de Cannes un peu zone de touche ça va être dans le genou de Cannes mais bon c'était relativement arrêté il a vu qu'il était trop près donc il a arrêté sa touche et puis donc on a Kirin qui est assez productif qui cherche la touche en flanc donc cherche le flanc de Paul pas trop d'enchaînement pour l'instant des deux tireurs petite contre-attaque de Kirin pour l'instant Paul tente les attaques uniques sans doute pour déclencher Kirin il est laissé la première reprise donc il ne tente pas il ne tente pas des gros enchaînements il reste à distance et il fait des attaques unitaires pour voir un croisé bas il faut le noter il n'y a pas beaucoup donc on note les croisés bas et Kirin fait un peu pareil pas vraiment alors quand je dis ça il enchaîne mais sinon jusque là pas vraiment l'enchaînement plutôt d'observation voir un peu ce que fait l'adversaire mais peut-être que justement ça veut dire qu'il commence à avoir confiance et donc il voit des opportunités donc il tâche d'essayer encore la jambe avant deux touches de suite sur la jambe avant de Paul Paul qui tente aussi l'arrivée sur la jambe avant petite touche en flan je pense de Kirin avec Kirin ce jeu débordement et qui touche qui va chercher la jambe arrière cette fois-ci de Paul trop près dit l'arbitre mais pour l'instant ça a l'air de les attaques en jambe ont l'air de bien payer pour pour Kirin oui parce que c'est un grand classique c'est dans le métal jeu actuel si on peut appeler ça comme ça on la tactique actuelle après les attaques en jambe c'est son plan en passant les attaques en jambe attaquer sur la jambe avant de l'adversaire est assez payant généralement peu défendu et le poids du corps est dessus donc le tireur qui revient en garde ne la défend pas beaucoup ou en tout cas c'est plus difficile de la défendre donc beaucoup de tireurs touchent dessus et fin de la première reprise donc là un avantage à Kirin je pense qu'il y a quelques touches d'avance pour Kirin on a vu quelques belles touches en jambe une belle touche en flamme aussi sur un petit ralenti bien senti Kirin qui est plus réaliste il n'est pas spécialement très productif en comparaison à d'autres tireurs par contre il est très réaliste sur les moments de déclencher ses actions il voit les opportunités dans notamment en touche sur la jambe avant de paul il les a très bien exploité donc ça lui confère une sans doute une avance assez confortable sur cette première reprise on va voir comment paul va se se débrouiller tâcher de se débrouiller pour les prochaines reprises pour remonter là dessus pour trouver des choses qui vont mettre Kirin en difficulté donc l'arbitre appelle les deux tireurs voir s'il y a des remarques on n'entend pas les marques on est en zone de touche apparemment on est gestuelle par la riposte je pense ok ça en tout cas c'est ce qui s'en rapprochait le plus oui et c'est parti donc pour cette deuxième reprise et c'est Kirin qui en attaque directement une petite attaque qui ne touche pas pour le reste dans les attaques unitaires Kirin semble attendre le moment à chaque fois ou alors il joue beaucoup sur les ski ripostes quand on touche en jambe en revanche de volt de de paul on a vu paul faire un peu plus de feinte bon c'est pas pendant une fin je sais pas j'ai la vu c'est le dos Kirin qui va se défendre pendant son enchaînement il a vu l'attaque le contre-attaque de paul c'est défendu déclenché et la parade riposte de Kirin qui touche paul beaucoup plus attentif ah je les ripostes en jambe en flanc pardon oui les ripostes en flanc ça ça doit toucher démarquer des points peut-être quelque chose à exploiter ah c'est assez c'est une toute petite toute petite phase des deux de tireurs ah ah cette fois-ci Kirin qui a pris sur un défaut de parade riposte oui parce que paul prend l'avantage en voltant qu'il arme son coup en voltant il garde la priorité jusqu'à la fin donc vu qu'il touche en jambe et bien c'est lui qui a la priorité il prend encore est-ce que c'est une zone de touche ou une fente insuffisante ? non c'est une fente insuffisante là les deux tiras qui sont en milieu de calme tous les deux ça touche encore longtemps le bruit l'impact de la touche en jambe j'en fais que Kirin qui a bien touché avant ouais un peu près un peu près mais par contre ils sont dans son enchaînement il y a pas mal de touches on va voir comment ça va être comptabilisé à ça nous ne le saurons jamais mais peut-être que la fente n'était pas suffisante par contre c'est lui qui se fait reprendre pour parade riposte alors peut-être avoir un ralenti pour voir pourquoi il dit ça en tout cas il semblait plutôt avoir la priorité à première vue on prend avec le carré qui est loin il joue sur la distance la carré il est un peu plus il recule au moment pour l'attaque ou non là le touche en jambe au vol il se fait reprendre encore sur parade riposte pour ce qu'il avait là avait la main une touche et il semble que que paul engage sa vol un peu tard et fin de la deuxième reprise une deuxième reprise avec un peu dans le même point dans le même sens que que la première on pense que kirin là aussi a plus marqué de touche que que paul la deuxième reprise était plus musclé un plus engagé déjà je pense que effectivement kirin était assez conforté par sa première reprise il a vu déjà vu la première reprise un certain nombre d'opportunités qu'il avait exploité et donc forcément ça met en confiance surtout s'il se sait un peu devant ça met en confiance pour les attailles les reprises d'après puisque non seulement il sait à peu près à quoi s'attendre face à son adversaire à moins que celui-ci change radicalement mais ça n'a pas été le cas dans cette reprise là donc il a pu saisir les mêmes opportunités et puis va prendre plus lui d'aise et donc enchaîner toucher plus ce qui le conforte vraiment devant paul on va voir les remarques c'était votre part de riposte c'est être le développement mais peut-être développer c'est un moment développé en bleu il va falloir que paul prenne un peu plus de le jeu à son compte et forcément de l'autre côté bas le un tiroir qui n'a pas réussi à marquer pendant deux reprises là il semble qu'une touche en flanc avait après une volte c'était bien fait le pas de riposte qui tire en revanche après une après deux reprises dans lesquelles on se fait mener c'est très difficile sauf vraiment avoir un gros un gros bagage avec soi donc beaucoup d'expérience pouvoir complètement changer du tout au tout alors qu'on voit tirer un qui est ressaisi les opportunités de lâchage de cannes son adversaire qui est très mobile latéralement paul qui lui tente de nouvelles volt car un repart soit dans des contre-attaques soit dans du paradis poste laisse venir paul il le laisse prendre la main qui soit par des fois soit contre attaque ça a marché ça a marché des deux premières reprises qu'il a fait mal dans les postes à se reprendre pour par des postes mais encore un peu a priori c'était l'air pris la main mais qui avait tenté et réussit une contre-attaque qu'il avait paré après ce qui n'est sans doute vraiment pas très facile à faire puisque à réussir dans le temps de l'attaque adverse apparaît à contre attaquer revenir par et derrière non pas évident et encore la genre de paul qui traîne et que kirin attrape au passage là c'était très honnête encore une fois là c'est un réel ou mais là c'est bon pour varier un peu les cibles qui insiste à cette fois-ci là il fait plus d'enchaînement mais il se fait avoir sur des ripostes rapides des gens d'un adversaire qui va chercher en jambes arrière pas si tiens qui le pousse beaucoup plus la paul est beaucoup plus sur la défensive qu'il n'était avant j'ai cher à distance c'est lui qui est maître de complètement de la distance d'épaule essaye de faire quelque chose mais il le prend soit par des postes et soit ouais ouais qui rien complètement dans sa tête là il sait il voit à peu près il voit complètement ce qui se passe en face de lui il voit les opportunités il les saisis et donc là c'est difficile pour paul de faire quoi que ce soit c'était propre quand même tactiquement c'était bien joué de le porte qui renseillent et il a vu que ça marchait ça a pas vraiment changé en face il a vu tout en prenant par la riposte et ouais ça a marché quelques contre attaques au passage la jambe avant qui était laissé à manger à kirin qui s'est servi deux trois l'achat de cannes oui de l'achat de cannes bon ben on va attendre les résultats on va attendre l'annonce des résultats qui devrait être sans beaucoup de surprises une victoire de kirin parce qu'il est vraiment beaucoup plus touché les touches étaient très nettes il n'y a pas eu de écrits d'avertissement il n'y a pas eu non c'était un asso il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de la part de l'arbitre non plus c'est joué mais comme il y avait très peu de phases longues d'attacques a failli et elle est elle qui va se rappeler on soit appelé pour les résultats on va écouter le déo voilà victoire l'unanimité de kirin donc les trois juges donnent qui rend vainqueur donc rien de surprenant victoire de kirin ce quart de finale des internationaux 2018 on espère que ça vous a plu merci martial ben merci xavier et puis à un prochain asso sur cannes tv on espère tous vous voir dans les commentaires oui n'hésitez pas à poster ce que ce qui vous a passé par la thèse on se retrouve très bientôt sur cannes tv